Pardon, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve ici sur F1 Manager 2024, je vous montre vite fait, j'ai un nouveau fond plat pour Yuki, c'est le fond plat numéro 3 que pour Yuki, du coup il est privilégié dans notre team évidemment, comme toujours ici pour Monaco, je vous montre vite fait la config voiture 1 au terme des essais 3, malheureusement il n'a pas la connaissance des pièces à 100%, mais il a quand même la config voiture à 100%, puisqu'il a tout simplement le nouveau fond plat depuis tout simplement le deuxième jour du week-end, là donc depuis les essais numéro 3 simplement, il a fait que les essais numéro 3 avec son fond plat, du coup une confiance de pilote assez similaire pour les deux, on avait 96 je crois pour Yuki et lui 100% vu qu'il a 100% partout, j'ai laissé son vieux bloc moteur parce que c'est Monaco, j'ai quand même peur qu'il se crache le petit, donc j'ai laissé son bloc moteur finalement des essais, je vous montre la config voiture 2, voilà, ça c'est pour moi assez cadeau, encore une fois, vous avez le temps de prendre un screenshot, de mettre pause, prendre un screenshot je pense, sinon vous remettez un peu en arrière, début des qualifs, c'est parti, j'irai la session avec nos deux champions, attention quand même à Crawford là qu'il n'y a pas une super voiture, on va essayer qu'il y ait la speed de Yuki tout de suite là, il est juste bien là, il est juste derrière, ça devrait le faire, attention Yuki va filer comme la bise là, comme Bob l'éponge pour la bise, avec son nouveau fond plat, je pense, on analysera la voiture au terme du GP là, pour se faire une idée de notre nouveau fond plat, où on en est, c'est quoi là qui a sifflé, je ne sais pas, c'est dans le jeu, c'est dehors, c'est chez moi, 5h30, c'est étonnant quand même, 5h30, bon, attention, ah, drapeau rouge, tiens, drapeau rouge intéressant, j'espère que c'est pas nous, non, normalement c'est pas nous, on était rentré au pit, allez, drapeau rouge du coup, c'est bon, la kick de Théo Poursé, encore une fois, comme dans les, comme dans les qualifs 2, je crois, d'Himola, là, clairement, je crois, ça me rappelle bien, n'hésitez pas à aller voir le grand prix d'Himola, ça valait la peine, le petit grand prix de Yuki, en tout cas, même Crawford, il a quand même pas fait trop déconnant, lui, c'est fini, il va être éliminé en QE, reprise, il n'y a pas de pluie normalement ce week-end, on va remettre des pneus usés à Yuki, on va remettre des pneus usés à Crawford, voyons ce que fait Crawford, par rapport aux autres, là, on va mettre en x16, j'espère qu'on n'a pas merdé, non, normalement, c'est bon, on va voir ce que font les autres, quand même, avant, ils vont tous sortir, là, à mon avis, assurer un temps, non, pas de mécanique, délai calife, ça, c'est moche, on n'aurait plus prévoir ça, chez As, là, évidemment, c'est pas Red Bull, non plus, donc, il fait un temps éclaté, avec ça, le petit Sergio, le pauvre lapin, là, il est passé du rire aux larmes, de la gloire, à la honte, là, finalement, en passant de chez Red Bull, à chez As, là, il est bon dernier, non, il y a quand même Gasly qui fait encore pire, Crawford s'en sort très très bien, malgré tout, malgré un moteur usé, malgré un vieux fond plat, finalement, il s'en sort très très bien, neuvième, on va pas ressortir, du coup, c'est assez cool, ça, il va peut-être même aller en Q3, le petit Crawford, s'il va en Q3 à Monaco, ça peut être sympa, j'ai quand même envie de lui tenter un bon moteur, s'il va en Q3, c'est pas gagné, quand même, onzième, là, tout de suite, Bottas, Bottas, c'est aux portes de l'élimination, qui est éliminé, l'autre As, j'ai vu, Yuki, très bien, très bien, devant les Ferrari, devant les deux Ferrari, qui est éliminé, là, personne d'intéressant pour nous, mais eux, quand même, qui sont dans le dur, Joe aussi, c'est bien pour nous, c'est nos concurrents directs, comme je l'ai dit, au Grand Prix précédent, attention à Nicole Hülkenberg, mais il a une pénalité de grille, ça, ça peut être pas mal du tout, non plus, voyons ce que ça donne, Q2, on va remettre les pneus usés à nouveau, du coup, au moins de Yuki, et Crawford va prendre l'aspiration de Yuki, si seulement il y arrive, on va voir ça, avec des pneus neufs, pour essayer d'aller directement en Q3, d'être propulsé en Q3, par Yuki, peut-être, voyons voir ça, on est sorti juste comme il fallait, encore une fois, drapeau jaune, il est sorti, j'espère qu'il n'a pas pris le mur, on montre, on va voir, il est reparti, en tout cas, regardez le blocage, j'espère qu'il n'a pas touché, j'ai pas l'impression, j'ai pas vu, de pièces abîmées, c'est peut-être léger, sorti, sorti, ah ouais, non, là, il a perdu l'aspiration, il a pivoté, là, comme ça, on aurait dit, une petite auto-tamponneuse, là, encore une fois, heureusement, il n'a rien touché, donc ça, c'est la bonne nouvelle, il a peut-être cramé ses pneus, par contre, 94, peut-être un petit peu, ouais, peut-être un petit peu, Yuki premier, il a un peu cramé ses pneus, 6, 7%, à mon avis, c'est avec 6%, un truc comme ça, Crawford deuxième, assez loin, assez loin, Crawford malgré tout, ah non, ok, c'était pas à jour, c'est bizarre, mais c'était comme ça, pour faire un meilleur temps pour Yuki, encore qu'il n'a peut-être pas besoin de ressortir, lui, qu'est-ce qu'on fait, vas-y, le tout pour le tout, des pneus soft à nouveau, neuf, il n'est pas loin, il est quand même loin, il est quand même loin, Crawford, il va falloir ressortir, Yuki n'a même pas besoin de ressortir, en vrai, on est déjà bien avec Yuki, là, on va ressortir, par contre, pour Crawford, aller un peu au pifomètre, là, ici, à 6 minutes, ça m'a l'air calme devant, ça m'a l'air calme derrière, c'est peut-être le bon moment, espérons qu'il améliore, là, parce qu'il est 16e, on est mis en intervalle, on va mettre en leader, améliore tout, Crawford, à 14e, malheureusement, il fera pas mieux, Yuki va s'en sortir, lui, très bien, très bien, juste derrière, Stroll, entre les deux, Mercedes, finalement, les deux anciens équipiers de chez Aston Martin, qui sont tous les deux passés en même temps, chez Mercedes, dans cette deuxième saison, Crawford, malheureusement, 16e, compliqué, compliqué pour lui, tout à coup, il avait fait des si bonnes QE, là, et là, il fait tellement le noob, je vais peut-être lui prendre la speed, une plus faible écurie, j'ai pas pensé, honnêtement, tant pis, c'est comme ça, Yuki, Yuki, il est bien, toujours avec les mêmes pneus, finalement, on se croirait déjà, en saison 4, là, on a le choix du roi, là, un peu, on va mettre des pneus soft, deux fois, deux fois, des pneus soft, neuf, est-ce que c'est notre fond plat, là, qui fait si bien que ça, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on sort bien, avec des pneus usés, le petit Yuki, on va essayer de prendre la speed à la face, sur quelqu'un, là, ils sortent tous, allez, on passe à Lonzo, là, parfait, j'espère qu'il a pas gêné, Papy Fernand, les autres vont pas gêner, normalement, Yuki, Yuki, une 10, 482, qu'est-ce que ça dit, évidemment qu'on est derrière Sainz, on est quand même derrière Leclerc, on est quand même loin, j'ai l'impression, OK, il est au pit, on va en mettre des pneus neufs, on va voir qu'en quel cas, en ivoirien, par contre, on va mettre plutôt cette caméra-là, j'ai l'air, tu peux pas la mettre, l'autre, là, 6 caméras-circuits, on va voir, peut-être, une vieille Red Bull, là, une vieille Visa Red Bull, d'Ulkenberg, on va voir quand est-ce qu'il sort, on mettra pause tout de suite, on regardera qu'il sort, ou bien une Mercedes, ça peut être bien, même une Ferrari, à la limite, on pourrait sortir derrière, voyons voir ça, stroll, 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 moi je dis, on part derrière, stroll, je ne sais pas ce que vous en pensez, il est juste là, c'est déjà trop tard, peut-être, vas-y, on va sortir quand même, on va sortir tout de suite, allez, ça va, il est juste sorti derrière, ça va, je vais derrière, stroll, c'est pas trop mal, ça, voyons, il devrait améliorer, je pense, j'espère qu'on ne prend pas quelqu'un dans le trafic, non, ça va, premier secteur, on n'améliore pas, malheureusement, deuxième non plus, compliqué, tu es la huitième place, tant pis, tu n'es pas à la huitième place, mais tu es à la huitième place, est-ce qu'on est quand même devant Ulkenberg qui fait son tour lancé, là, ah oui, on est dernier quand même, ah oui, d'accord, ici à Monaco, c'est gênant, ça, parce que c'est vraiment compliqué de dépasser ici, après, c'est peut-être mieux sur UFM 24 que sur 23, heureusement, ULkenberg a une pénalité de gris, mais ça n'aidera pas, Jack Crawford, malheureusement, je ne pense pas qu'il ait une si grosse pénalité non plus, en ce début de saison, peut-être quand même, mais je ne pense pas qu'il ait un tout nouveau moteur, un tout nouveau RS, etc., bon, on verra, combien de pénalités il prend, 9e et 15e, ah si, ULkenberg est passé loin derrière, il est passé en dernière position, tant mieux, est-ce que ça dit son bloc moteur, 47, 51, 51, on va lui laisser, j'ai quand même vraiment peur qu'il se crache, Jack Crawford, on va mettre quand même un peu d'essence en plus s'il faut pousser, alors Monaco, ça va toujours très vite, c'est toujours géré en 2-2, on ne va pas faire 150 000 arrêts, j'ai peur quand même de faire, on va rentrer plus tôt ici, malgré tout, ici, tour 35, et l'autre aussi, l'autre ozo, on pilote tout à fond aussi, je ne sais pas si on lui met un tour d'essence en plus, ça sert peut-être trop à rien ici à Monaco, on risque d'être lourds pour rien, même sur Yuki, vous savez quoi, on va l'enlever, tour 35, il m'a bien laissé ça, oui, lui, on va faire la même strat, MH, tour 35, c'est chaud, tour 34, c'est peut-être mieux, pour tenir les médiums au départ, voilà, surtout qu'on les pousse au début, donc on ne va pas mettre d'essence en plus, vous savez quoi, on va jouer tranquille, ça va aller en rush de toute façon à Monaco, espérons que Yuki prenne quand même des places, on verra ça, je ne sais pas en quoi ils vont partir, les autres, il y aura peut-être des surfs dans l'aventure, et qui risquent de reperdre du temps à un moment ou l'autre, et qui vont rentrer tôt, et qui vont donc user leur hard rapidement aussi, il y en a pas mal qui partent en hard, là j'ai l'impression, il y a peut-être un coup à jouer pour Yuki, il y a quand même Joe là, 10ème, malheureusement, où est-ce qu'il est, Hülkenberg, ça m'intéresse, 19ème, très bien, Yuki 7ème, Crawford 14ème, intéressant, Yuki qui est en train de passer les deux, Merko, qu'est-ce que ça dit, ça c'est Crawford, Yuki il est bloqué là-bas, il n'a quand même pas pu passer ce troll non plus, il ne faut pas déconner, même s'il a pris un super départ, il a mis Yuki, que faire de mieux là, tout de suite, mettre peut-être un dépassement fort sur ce troll, on peut essayer, on peut essayer, qu'est-ce qu'ils ont comme pneu là tous, tous en hard, il y a quand même pas mal de hard, mais pas tous, de toute façon, ils vont avoir un certain avantage quand même, au moment avec leur hard là, on verra ça, on risque de perdre du temps sur les premiers, c'est le moment de les dépasser là, si on veut faire quelque chose, on regagnera ce temps normalement, à un moment ou l'autre, Crawford j'espère qu'il reste dans le DRS, dans la seconde, malgré son moteur un peu éclaté, il peut peut-être passer au con, Yuki peut peut-être passer, stroll, il va y avoir le DRS là, stroll est en train de perdre la seconde, peut-être qu'on pourrait passer au prochain tour, de toute façon les pneus là, il faut quand même les tenir, on va se calmer, merde, c'est pas ça que je voulais, c'était ça, Crawford ne va pas trop s'en occuper, ne va pas lui faire prendre trop de risques non plus, c'est déjà Monaco, donc c'est déjà chaud comme ça, Yuki sur stroll, non c'est compliqué, Yuki sur Alonso, ça va, on va continuer de pousser encore un peu, si on peut tenir stroll là, ça serait bien, si on peut le dépasser, c'est encore mieux, il est en train de perdre la seconde à nouveau sur les Ferrari, sur Hamilton en l'occurrence, non on ne va pas y arriver, on va garder du jus quand même, on ne va pas user le battle assist là, on ne va pas l'user, merde non, pas récup non plus, merde, 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 allez, hop, hop, l'essence, on va un peu pousser dessus, on va un peu alléger la voiture, ça aura tout le temps de remonter après, on va essayer de tenir le rythme, mais Crawford a déjà lâché l'affaire là, sous Rocon malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont comme pneu juste devant des Hart, pourtant il devrait pouvoir revenir là, au Crawford là, on espère quand même qu'Iwaza lui ne revienne pas, il a l'air de revenir malheureusement, Tsunoda, Tsunoda, il arrive à tenir Stroll par contre, il peut peut-être le dépasser bientôt là, on va voir, on va voir, j'ai bien fait d'arrêter de pousser les pneus aussitôt, alors on est passé Stroll, ça c'est la bonne nouvelle, est-ce qu'on peut remonter vers Hamilton, attention, drapeau jaune, Tsunoda, il n'est pas Stroll, c'est qu'il s'est pour cher dans le blocage de Gasly, on s'en fout, il est bon dernier, attention quand même à l'essence, mais ça vaudra tout le temps de remonter après, là moins 1 kg, on va quand même se calmer, là aussi, le moteur chauffe en plus, donc ce n'est pas forcément le bon plan, même si Yuki a un moteur plus récent, on va quand même laisser refroidir le moteur, il n'y a qu'à rouler, finalement à Monaco, il n'y a qu'à rouler simplement, est-ce qu'on peut rattraper Hamilton, il a quoi comme pneu des Medium aussi, mais un peu plus cramé, il n'y a que Verstappen, qui les tient mieux que nous, là c'est Medium Perez, qu'est-ce qu'il a fait avec ses Medium, et Gasly, qu'est-ce qu'ils font, ils poussent comme des enragés, là sur leur Medium, c'est leur seul moyen de tenir, enfin Gasly, il ne tient pas du tout, il est à 10 secondes derrière, en même temps, il a fait un gros blocage, je ne sais pas, il a peut-être abîmé quelque chose, je ne sais pas trop, on n'arrive pas à lâcher Stroll, malheureusement, il risque de nous repasser, voilà, c'est fait à la zone DRS, malheureusement, il n'y a trop, rien à faire, peut-être se mettre en légère, sur les deux, là, trop fort, attention à Iwaza, quand même, qui reviendrait, il a 3 points de pneu Iwaza, des hards, là, il a bien pioché dedans, les hards qui tiennent moins, ils vont faire deux arrêts, là, ils vont être obligés de s'arrêter avant nous, problème au stone pour Gasly, tant mieux, Yuki a été lâché par Stroll, ça c'est pas bon, les pneus qui refroidissent ici, c'est pas très bon non plus, ça, on perd du temps, on perd assez bien de temps, Stroll, il pousse, il est là en médium, Stroll, j'aurais peut-être pas dû mettre 3 légères derrière, Alonzo, il pousse sur ces médiums, ils sont cramés, ces médiums, il n'arrivera pas à nous revenir dessus, il nous revient quand même dessus, j'ai l'impression qu'il nous revient dessus, il continue de pousser, 34%, de toute façon, il ne va pas s'arrêter, à mon avis, il risque de prendre l'ascendant, avec des nouveaux hards, là, il va s'arrêter, il perd beaucoup trop de temps, Alonzo, je pense qu'il va s'arrêter ici, il s'arrête, de toute façon, quand même après, du coup, on va peut-être pousser un peu, nous agresser, essayer de revenir avec nos pneus, il ne va pas tarder à s'arrêter, il a un micro fort, donc c'est le moment ou jamais de pousser aussi, il faut essayer de regratter le temps perdu, sur Alonzo, là, qui est en train maintenant, de regratter du temps, avec quoi, est-ce qu'il a mis des softs, il va encore devoir s'arrêter, du coup, intéressant, pas de mécanique pour Verstappen, très bien, on n'a pas regardé les ralentis, on aurait pu, c'est pas grave, est-ce que Stunoda peut revenir sur Stroll, qui a bien conservé ses pneus, lui par contre, très bien conservé ses pneus, lui va faire du hard après, c'est sûr, lui, qu'est-ce que ça dit, on va encore faire ce tour-ci, qui commence là, Crawford, il a déjà un tour de retard, en vrai, donc on va l'arrêter, il a déjà un tour de retard, sur Sainz, au moins, et peut-être même sur Norris, je ne sais pas exactement où il est, il a même un tour de retard sur Norris, vas-y, arrête-toi mon petit, par contre, ne pousse plus sur tes pneus, Stunoda, il peut encore faire un tour ou deux, peut-être s'arrêter autant, pour trouver un tour prévu, on va peut-être faire juste chauffer les pneus, peut-être à nouveau pousser sur l'essence, un peu quand même, parce qu'on vient de tour, quand même beaucoup, les pneus, il faut qu'ils chauffent, là, il faut qu'ils chauffent, c'est le tour optimal, parfait, on s'arrête, j'espère que ça va les pneus, oui, ça va, on va continuer d'agresser, tant pis sur le tour qui restait poussé, l'essence, histoire de, histoire de quoi, voilà, ici, les pneus sont en température, pendant ce temps-là, l'essence, il faudra quand même se calmer, au bout d'un moment, mais normalement, ça va remonter, on peut peut-être rattraper pour cher, pour cher, il a quoi comme de là, qu'on va quand même se calmer, là, on va agresser, on va se calmer aussi, ici, en standard, et maintenant, il n'y a qu'à rouler, c'est ça que je vous disais, c'est Monaco, là, le reste qui est un peu remonté, on a rattrapé pour cher, on peut peut-être rattraper Perez, comment est-ce qu'on finit les tours, là, problème au stone, pour Verstappen, ça ne nous concerne pas trop, il est quand même largement devant, quoi qu'il arrive, Yuki, j'ai l'impression, il finit ses tours, avec un peu trop de RS, on va donc profiter, pour en claquer un peu, voilà qui est fait, Yuki, il est où, avec tout ça, Hulkenberg et Joe, ils vont devoir s'arrêter, Hulkenberg et Joe, ça c'est bon pour nous, et bien tour en plus, donc nos hards vont rester bons, stroll, on est quand même devant, stroll avec tout ça, on a eu fait un petit undercut, l'air de rien, on revient sur Joe, si on peut le passer, normalement oui, avant le retour de stroll, si possible, on va le mettre en dépassement fort, Yuki, il y est déjà, il y a eu le temps, c'est que tu vas, est-ce qu'on n'a pas passé Joe, malheureusement, on va le laisser en dépassement fort, du coup, il est où, on va regarder, Yuki, Yuki, quelqu'un dans le mur, c'est qui, on va le mettre, ça va être une safety, ça ou quelque chose comme ça, non, on n'a toujours pas passé Joe, c'est gênant, accident, il y a plusieurs voitures, j'espère que c'est devant, on peut ramasser des gros poids, oui, c'est Charles Leclerc avec Hamilton, apparemment, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est même pas une safety, là, vraiment, pourtant, ils sont au milieu de la piste, là, oh, la caméra, là, les effets de caméra, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est réaliste, la caméra qui a pris un petit coup, sur un stroll derrière, on n'arrive pas à passer Joe, malheureusement, on va mettre un dépassement fort, bizarrement, il n'y a pas de safety, il n'y a rien, même pas de virtual, rien du tout, les deux Ferrari qui se sont peut-être envoyés en l'air, là, et qui vont peut-être, pénalité de gris pour Leclerc, pénalité de temps pour Leclerc, est-ce qu'il devait encore s'arrêter, je pense pas, je pense qu'il pouvait aller au bout, là, avec ces médiums, on va essayer de tenir nos hards, nous, Stroll, il en est où, il tient aussi bien que nous, là, il faudrait vraiment passer Joe, le mettre entre nous, et Stroll, il va s'arrêter, de toute façon, Joe, il va s'arrêter, clairement, je pense, on va enlever le dépassement fort, du coup, ici, j'ai même envie de le mettre, toujours des ford, parce que là, Stroll, il va pas rigoler, vas-y, on va faire ça, on va faire ça, je pense que, Joe va s'arrêter, plutôt, je suis presque sûr, et Hulkenberg, il doit encore s'arrêter, oui, aussi, tant mieux, on va finir devant, à mon avis, Alonzo Pitt, est-ce qu'on peut passer devant, il est déjà en train de sortir, il en est où, elle est où la Mercedes, elle est là, elle sort, elle sort maintenant, ça y est, Joe, Houston, Hamilton, Houston, on peut peut-être passer devant, Hamilton, il est toujours dans les stones, là, tant mieux, et Leclerc va encore devoir prendre sa pénalité, c'est bon pour nous, ça, est-ce qu'on peut rattraper le Kuhnberg, maintenant, ce troll qui nous colle les baskets, là, ça va être comme ça, jusqu'au bout, à mon avis, le Kuhnberg, on devrait le dépasser, avec son arrêt Houston, ils sont toujours dans les stones, Joe, Alonzo, Hamilton, ça c'est bon pour nous, c'est sûr qu'on ne s'arrête plus, il risque de revenir sur nous, avec des nouveaux, peut-être soft, ils vont peut-être avoir des soft, je ne sais pas trop, on va voir ça, Hamilton, soft, Alonzo, hard, bizarre, à ce moment aussi, de la course, mettre des hard, très bizarre d'Alonzo, et Joe, des soft, attention à eux, mais ils sont quand même loués, à l'air de rien, Milton, il n'est pas si loué, 8 secondes, il peut revenir, mais heureusement, il y a peut-être Stroll qui va faire bouchon, on a l'air de larguer Stroll, un petit peu, vite fait, vite fait, on a quand même un moteur récent, un nouveau fond plat, peut-être qu'on peut faire quelque chose, on n'est pas si, ah merde, Stroll est passé, juste avant le retour, est-ce qu'on pourrait le repasser, on va arrêter le tour d'effort, du coup, et on va simplement, essayer de revenir sur Stroll, avant le retour d'Hamilton, Hamilton qui a un petit souci technique, malgré tout, est-ce que c'est un aileron, est-ce que c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas trop, on est en train de perdre du temps, Stroll qui fait le meilleur chrono, ce n'est pas drôle devant nous, en dedans, ce n'est pas très grave, Mercedes, ils sont vraiment hors d'attête pour nous, on peut remettre en x16, je pense que ça va aller, malgré tout, Stroll à mon avis, il pioche dans ses pneus, il est un peu pioché dedans, on va peut-être le rattraper en fait, ça y est, Hülkenberg au stock, voiture de sécurité, il faut vite que je mette pause, et que je mette des softs, à mon avis, la montre-voix, c'est le moment où jamais, de mettre des softs, là clairement, après nos hards ne sont pas si usés, Tsunoda, compris, 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 voiture de sécurité, ici à Monaco, c'est qui dans le mur, là je n'ai pas vu, normalement les softs, ça tient, oui clairement, on va mettre des softs, là, on va voir, 40 et à tout, bon allez, on dit que ça tient, moi je dis que ça tient, ici aussi, on va mettre des softs, tant pis, le tout pour le tout, on espère que tout le monde ne s'arrête pas, on va voir ça, l'essence qui va remonter, accident de Lawson, bon c'est dommage, c'est pas devant, c'est léger, c'est petit car pour ça, là, mais en même temps, il fait des états, ah oui d'accord, ah oui, oh le noob, il est à l'oeuvre, enfin j'exagère évidemment, mais il était vraiment lent, et il se prend le gros mur, là, qui était bien visible, pourtant, il n'a pas compris ce qu'il a fait, il a sûrement un autre souci, technique, il est out, je ne sais pas, bon c'est pas grave, on va rentrer au pit, est-ce que Sainz et les autres vont rentrer, là, là, c'est petit qui attend sagement, les premiers, Bottas, Austin, Hamilton et compagnie, ils doivent encore passer, il n'y a que Bottas là, pour l'instant, Crawford juste derrière, avec Russell, Palouet et Ocon aussi, ils vont tous rentrer, là, on a eu l'accident, pas de bol, ça y est, Crawford, Austin, un bon arrêt, s'il vous plaît, ils ne rentrent pas, Russell et Ocon, qu'est-ce qu'ils ont comme pneus, ils ont déjà des super pneus, ça, ça tombe un peu mal pour nous, là, c'est petit finalement, Yuki, Austin, tout le monde n'est pas au stone, Stroll n'est pas rentré, il garde ses vieux hard, il y a peut-être moyen de remonter, il y en a quand même qui ont des softs assez récents, des hards assez récents, Alonzo, il a bien senti aussi, peut-être de mettre ses hards, là, c'est encore lui qui est le mieux, j'ai envie de dire, avec Leclerc, Leclerc qui a pu purger sa pénalité, comme ça, il y a quand même une minute de retard, Leclerc, à mon avis, les voitures avec un tour de moins, elles vont pouvoir dépasser, normalement, ça conserve, de toute façon, les pneus, on peut rester en x16, allez, dites aux voitures, qu'un tour de moins, de dépasser, les gars, on a deux tours de retard, en fait, nous, ok, bien que ça, la température des pneus, ça va, ça va et toi, très bien, très bien, on n'est quand même pas si mal classé, on est quand même malgré tout, de Volkenberg, j'espère que les voitures avec un tour de moins, elles vont pouvoir dépasser, peut-être pas, parce que, ah non, Leclerc, il n'a pas un tour de moins, lui, donc nous, on a juste un tour de moins, très bien, très bien, alors, dites aux voitures avec un tour de moins, les gars, qu'est-ce qu'ils disent, ouais, voilà, ils le disent, il faut aller en x16, du coup, l'essence va bien, bien monter, le RSO aussi, Yuki a pu passer, est-ce que Crawford peut passer aussi, Crawford, il n'a qu'un tour de retard, alors que Pourcher a deux tours de retard, accident de Pourcher maintenant, drapeau jaune, alors, non, non, c'est pas drapeau jaune en plus, il reste pas tellement de tours, tant mieux pour nos pneus, ça, on a quand même des bons pneus, là, alors Crawford, il n'arrive pas à passer, malheureusement, quand même, derrière Perez, Pourcher n'a pas pu passer, les voitures avec deux tours de moins, elles n'ont pas pu passer, mais Crawford non plus, malheureusement, il est un peu dans le petit trait, là-bas, là, ok, la voiture, elle est là, Yuki, il est tellement loin, 14 secondes, il n'a pas pu passer comme il voulait non plus, malheureusement, ça va être compliqué d'aller faire mieux, là, on n'a pas pu lâcher non plus, Hülkenberg, Hülkenberg, il n'a pas pu passer comme il voulait, attention, c'est là, pas de mécanique pour Alonso, ça, c'est peut-être notre chance, on va déployer, et on va agresser, il reste pas tellement de tours, du coup, qu'est-ce que ça dit, les pneus, ouais, ça tient normalement, ça doit tenir, alors, regardez ce que fait Yuki à la reprise, il ne faut pas qu'il se fasse rattraper, Hülkenberg, c'est pas trop grave, Alonso, Alonso, pas de mécanique, mais je ne pense pas qu'on aille le rechercher, il y a aussi Verstappen, avec une petite panne mécanique, là, c'est reparti, c'est un peu le chantier, là, il y en a dans tous les sources, Crawford est un peu bloqué dans le trafic, à mon avis, il est où, il y a quand même derrière Perez, il peut peut-être remonter dessus, derrière, il y a Sainz et compagnie, là, très bien, très bien, il ne faut pas se faire rattraper par Sainz, sinon, on va avoir le drapeau bleu, Essence, on a beaucoup trop, on va pousser jusqu'au bout, de toute façon, les pneus, il faut quand même les tenir, au bout d'un moment, le tour le plus rapide, c'est qui, c'est pas nous, attention, là, le RS, on va quand même se mettre en légère, ici, est-ce qu'on peut passer Perez, il a quoi comme pneu, Perez, des vieux, Ard, on doit pouvoir le passer, je vais le mettre en dépassement fort, malgré tout, malgré les risques, Tsunoda, il n'a pas l'air de revenir sur Alonso, si, quand même, il a quand même gratté, 4,7 secondes, il est bien revenu même, attention, Alkenberg derrière quand même, on va quand même se mettre en standard, ici, ici aussi, il pourrait passer Perez, là, ce serait bien, allez, pas se laisser bloquer, là, derrière, là, est-ce qu'on peut rattraper Alonso, ça serait pas mal aussi, ça y est, non, on n'a pas passé Perez, qu'est-ce qui s'est passé, là, Verstappen, panne mécanique, grosse panne mécanique pour Verstappen, c'est peut-être notre chance, là, on revient quand même sur Alonso, on lâche sur Alkenberg, ça, c'est la bonne nouvelle, il pourrait prendre des points, là, il faudrait encore être 8ème, ça serait pas mal, attention à l'essence, non, ça va, en vrai, l'essence, ça va, c'était comme ça, jusqu'au bout, on revient bien sur Alonso, et Hamilton aussi, là, avec la panne mécanique d'Alonso, qu'est-ce que ça dit, les pneus, Hamilton, il y a des pneus éclatés, vas-y, on va le mettre en dépassement, fort, le tout pour le tout, pour Yuki, on a même le temps, peut-être, de récup, et de tout donner d'un coup, normalement, on va rester collé, là, quoi qu'il arrive, attention à ceux de derrière, là, j'ai pas envie de me prendre un drapeau bleu, là, non, ça va, c'est pas du tout un drapeau bleu, c'est quelqu'un avec un tour de retard, qui, lui, a un drapeau bleu, du coup, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, ah non, j'ai eu peur, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, j'ai vrai, où il y a un drapeau, ah non, on a fait le con, peut-être, ça c'est moche, Crawford 16ème, ça c'est pas mal, alors Yuki, il faudrait qu'il redépasse tout ce petit monde, là, maintenant, il a déjà passé Hulkenberg, il va plus avoir trop de jus, on donne tout, on donne tout, neutre ici, tant pis, on n'a pas pu passer Alonzo, malheureusement, mais on a pu mettre une danse à Hulkenberg, qu'est-ce que ça dit, on va agresser, on va attaquer les pneus complets, là, lui agresser, qu'est-ce qu'il peut attraper Ocon, non, je pense pas, j'aurais dû attaquer les pneus juste avant, en fait, j'avais pas vu les pneus qui étaient si bien, est-ce qu'on peut quand même passer, on devrait pas se faire attraper par Hulkenberg, j'ai peut-être merdé, j'aurais peut-être dû attaquer les pneus, pendant que je rechargeais le RS, du coup, les autres en ont profité, est-ce qu'on peut quand même dépasser ici, Sainz, il va passer la ligne suivie de Norris, c'est bon, c'est fait pour eux, est-ce qu'on peut passer Alonzo, avec sa petite panne mécanique, là, au bout d'un moment, ça serait bien, ça serait vraiment bien pour le classement constructeur, et même le classement d'Yuki, c'est quand même Hulkenberg, encore lui, une fois de plus, à derrière nous, ouais, non, ça va se finir comme ça, on pousse à fond, mais c'est fini, lui, il a passé la ligne, ah, on va pas passer, on va pas passer, non, c'est fini, c'est fini, c'est déjà pas mal, quand même, neuvième, bon, le fond plat, qui n'est pas exceptionnel, peut-être, on aurait peut-être pas dû s'arrêter au stone, je sais pas, on gagne quand même deux poids, c'est mieux que rien, Nicole Kuhnberg, il prend le tour le plus rapide, vraiment, il prend deux poids aussi, avec sa vieille visa, là, il prend le tour le plus rapide, incroyable, Carlos Sainz, Carlos Sainz, qui gagne encore, et qui repasse devant Londo, Verstappen n'arrive plus à gagner, bizarrement, il laisse la place de numéro 1 à Carlos Sainz, dans la team, on prend quand même deux poids, ça c'est bon, c'est bon quand même, pour mettre une danse à Valtteri, et aux Aston, attention, les visas qui passent devant les Aston, du coup, donc, ça devient, eux, nos concurrents directs, les autres sont tellement loin, elle a déjà 80 poids et plus de retard sur eux, c'est pas grave, on est encore mauvais, là, au classement DHL, par contre, ça c'est gênant, c'est pas grave, on est dernier, là, on gagne un max de thunes, 1,1 million, ça c'est cool, Proforte qui fait son job, qu'on lui demande, c'est bien, c'est bien, je vais boire un petit café, avec tout ça, conception finalisée, suspension, c'est bien aussi, donc là, salle du conseil, très bien, très bien, amélioration terminée, ouais, Monaco, ça a été vraiment vite, là, par contre, on peut-être se faire un deuxième Grand Prix, dans la foulée, ou peut-être au moins, non, pas les essais, je vais pas vous faire subir ça, attention, ici, il y a des choses cassées, non, bah, n'hésitez pas à follow, lâcher le risque élevé, là, on en a 7, ça, ça va, c'est pas gênant, un échec, là, châssis, attention, des châssis, il va falloir en refaire, aussi, clairement, le bloc moteur, c'est Montréal, dans la foulée, déjà, on va se refaire quoi, là, châssis, on est déjà en train de refaire, ça, c'est très bien, qu'est-ce qu'il nous faut absolument, là, notre voiture qui est excellente, là, excellente, classement général seulement, 13ème, comment ça se fait, alors qu'on est préservation des pneus, ça nous fait chuter, ça, évidemment, mais le reste, on est très, très bon, très, très bon, analyse de la voiture, on va voir si c'est vraiment ça, ouais, c'est à peu près ça, 7ème, 4ème, c'est dès la deuxième saison, nos conceptions qui payent, j'ai entendu dire que le jeu était peut-être trop facile, que les IA développaient pas plus que ça, mais j'ai quand même l'impression qu'on galère un peu en course, en tout cas avec Crawford, bon, après, ça reste Crawford, c'est pas non plus un foudre de guet, on va déjà se refaire, de toute façon, du fond plat, du fond plat, clairement, grand prix dans 11 jours, parfait, on a le temps d'en faire, on va en faire que deux, tout de suite, parce que je pense qu'il refaudra des ailerons, après, dans la foulée, et des suspensions, évidemment, grand prix dans 11 jours, on peut en faire deux, 10 jours, on peut en faire deux, en accéléré, combien est-ce qu'on paye de plus seulement, 300 000, vas-y, je paye, je paye, je paye pour les avoir sur les deux voitures, et les deux fonds plat aussi, ça c'est bon, continuez, du coup, on va installer tout ça, ça c'est le châssis, voilà, ça c'est bien, petite réserve de châssis, montre voir l'entrepôt, du coup, fond plat, suspension, ça, ça vient, ok, et il nous faudrait des ailerons arrière, malgré tout, parce qu'on ne va pas en refaire tout de suite, tout de suite, je pense, des flancs, on est en train de faire des nouveaux, donc on ne va pas en crafter, ailerons arrière, on va quand même en refaire en stock, on va en faire deux, vous savez quoi, grand prix dans 8 jours, c'est bien, c'est bien, parfait, attention, on est quand même à l'argent, ah oui, du coup, il reste 57 000, ça fait un peu mal aux fesses, ça fait clairement un peu mal aux fesses, châssis, stock fait plus suspension, ça, on le sait, et avec les suspensions, notre voiture va être encore meilleure, développement du pilote, j'espère qu'on ne gagne rien avec Yuki, pourtant, il est encore jeune, lui, il gagne des points importants, souplesse, c'est bien, précision, c'est bien aussi pour le rythme en course, tout ça, tout ça, programme d'entraînement d'équipe d'Eston, alors, personnalisé, comme d'hab, cumulatif, 29% de fatigue, ça, c'est bien, là, on n'est pas au taquet, encore en cric et tout ça, là, donc, on va un peu bosser ça, on va voir ici, si je fais ça, déjà, qu'est-ce que ça dit, fatigué à 29%, voilà, le chat, de bon matin, si je fais ça, pupus, yeah pupus, toujours 29%, on peut continuer, du coup, on peut peut-être même mettre là-bas, ça leur laissera plus de jours de repos, toujours 29%, parfait, on va rester comme ça, quand même, là aussi, évidemment, 29%, du coup, on va bien bosser cette semaine-ci, hop, on va quand même se faire un peu, le truc, ah, non, c'est pas ça que je voulais, c'est pas grave, c'était ça, voilà, config voiture, hop, comme ça, par exemple, et, hop, on est fatigué, comment, toujours 29%, le cric et tout ça, qui monte bien, là, ça réduit les probabilités d'erreur, on n'est qu'à 7%, c'est pas dégueu, par contre, le temps d'arrêt n'est pas oufissime, on peut-être commencer à bien bosser ça, à un moment, là, bien bosser ça, toujours 29%, je continue alors à mettre de la muscu, du body, là, hop, 35%, on va un peu se calmer quand même, on va en enlever une séance, 29%, c'est tout bon, là, 34%, on peut trop rien faire ici, du coup, on va juste se refaire ici, un peu d'entraînement à nouveau, voilà, on est bon là pour ça, ça c'est bon, alors, c'est quand, là, le grand prix, dans 5 jours, on est le 1er juin, on a touché 4 millions, au moins, ça c'est cool, les salaires qui n'ont pas trop été ressentis, les installations non plus, par contre, les installations, elles sont à la rue, l'usine, c'est tout ça, ça va encore, on est encore quasiment partout, dans les 60%, ça, ça va encore, là, je ne comprends pas pourquoi, on n'a plus de bonhommes, là, on est à 0 sur 2, c'est encore un bug, ça, de plus, pour le personnel, il est un peu à la rue, attractivité de l'écurie, l'écurie, développement hebdomadaire, ça, ce serait bien quand même, après, c'est le personnel, ce n'est pas non plus les pilotes, donc, d'un côté, améliorer 1,5 millions, non, on ne va pas le faire tout de suite, là, par contre, la zone d'accueil, l'attractivité de l'écurie, valeur de l'équipe, ça, on s'en fout un peu, en vrai, pour l'instant, on ne va recruter personne, de toute façon, là, tout de suite, ça viendra tout seul, la réputé, le centre météo, commence à être fatigué, 60% d'efficacité, précision des prévisions, 48%, alors, l'améliorer, c'est 3 millions, non, c'est quand même trop, malheureusement, on va attendre d'avoir notre argent, de nos sponsors, la heliport, bonus d'objectif de sponsor, si je fais ça, 800 000, ça peut être bankable, ça peut être rentable, 800 000, ça va encore, j'ai envie de dire, sachant qu'on ne va pas faire 50 000 conceptions, dans la foulée, j'aime bien monter ça, quand même, là, on va monter ça, vous savez quoi, voilà, on attend qu'il s'abîme, peut-être quand même, on va attendre qu'il s'abîme plus, là, ce sera plus bankable encore, on va se faire ça, voilà, on va continuer, dans 5 jours, on va avoir des suspensions, etc., là, on pourra analyser notre voiture, pardon, j'aimerais arrêter le temps, merci, on va installer sur la voiture de Yuki, normalement, au fond plat, donc on va analyser notre voiture, dans la foulée, ah, ils ont step up, les autres aussi, là, on a plutôt perdu des places, malgré des nouvelles pièces, là, on va analyser nos pièces, tout de suite, voir si on a fait mieux au fond plat, non, toujours dernier, bizarrement, je ne comprends pas, je ne comprends pas le fond plat, là, comment ça se fait, on a tellement de retard que ça, au début de la saison 1, là, les suspensions, pareil, on a tellement de retard, pourtant, j'ai fait des recherches, l'année passée, comme j'ai déjà dit, et bizarrement, on n'y arrive pas à faire des bonnes pièces, ou alors c'est bugué, je n'en sais rien, c'est bizarre, en tout cas, ici, on va voir les suspensions, les autres, voilà, c'est bon, on va pouvoir installer tout ça, sur la voiture, deux aussi, le fond plat, on en a deux aussi, parfait, et les suspensions, je ne sais pas si je devrais les garder pour Yuki, tout ça, j'ai l'impression que l'argent, ça va mieux cette année, on est d'ailleurs pris un sponsor niveau 2, tout simplement, entre autres, Yuki, ça c'est bon, on va gentiment refaire des suspensions, et des fonds plats, montre voir, je crois qu'on fait déjà, oui on fait déjà un fond plat, qu'est-ce qu'on nous manque d'autre, là, entrepôt, châssis, élerons arrière, peut-être châssis, parce que celui-là, on va le garder à un moment, avec la grosse recherche qu'on a fait l'année passée, il est encore très bon normalement, fabrication, du coup, suspension, ça c'est sûr qu'il nous en faut, on va en faire deux de plus, en normal, oui, j'espère qu'ils n'ont pas s'abîmé pendant la course, et qu'est-ce qu'on a dit d'autre, flan, on va en refaire des nouveaux, élerons avant d'en appeler, peut-être châssis, oui c'est châssis qu'on avait dit, on va en faire du coup 10 jours, j'aime autant avoir des réserves, là, tout de suite, voilà, on est bon, la course est dans un jour, n'hésitez pas à follow la chaîne, si vous ne voulez pas rater, du coup, le Grand Prix de Montréal au Canada, j'espère que ce Grand Prix de Monaco, et les petites fabrications, etc., les petites analyses de voitures, vous ont plu, sur cette vidéo, si oui, vous pouvez liker, évidemment, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, voilà, ça me soutient en même temps, donc c'est cool, voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, prenez soin de vous, bye bye, ciao ciao,